Aujourd'hui on va parler de records, de légendes, de grands chelems avec notamment Roger Federer, Rafael Nadal et Nova Djokovic et pour question centrale, Nadal et Djokovic pourront-ils dépasser le nombre de grands chelems de Federer ? La réponse est maintenant, let's go ! Donc déjà toutes les informations que je vais donner ici c'est à titre prédictif on va se projeter un petit peu dans les années à venir encore une fois on pourra faire les comptes à la fin de carrière de ces trois grands champions On va commencer par Roger Federer qui va avoir 37 ans cet été qui a déjà acquis à lui tout seul 20 titres du grand chelem La première question qu'on peut se poser c'est quand le Suisse va-t-il prendre sa retraite ? Pour moi il va prendre sa retraite en 2020 chez lui dans son tournoi à Bâle donc je le vois bien arrêté à Bâle en 2020, il aurait ainsi 39 ans Il a clairement montré ses intentions de jouer les Jeux Olympiques de 2020 ces Jeux Olympiques qui vont se dérouler au Japon et d'ailleurs petit clin d'oeil en passant de chez Nike à Uniqlo Uniqlo qui est justement une marque japonaise qui à mon sens renforce un petit peu plus cette envie d'aller jouer les Jeux Olympiques en 2020 S'il s'arrête à Bâle en 2020, il a alors 9 grands chelems encore à disputer 3 US Open, 2 Open d'Australie, 2 Roland Garros et 2 Wimbledon Il faut avoir deux choses en tête c'est qu'avant de s'arrêter, Roger va faire sans doute une tournée d'adieu à Roland Garros en rejoint le tournoi parisien et la deuxième chose à avoir en tête, c'est qu'en 2020 c'est une année olympique donc il y a les JO qui se glissent en plus ce qui rajoute à chaque fois un tournoi supplémentaire à sa programmation actuelle du coup en termes de programmation, je le vois bien faire Roland Garros 2019 pas jouer le tournoi parisien en 2020 pour se consacrer aux Jeux Olympiques ce qui fait que ce serait son dernier Roland en 2019 si on part du principe qu'il s'arrêterait à la fin de l'année 2020 si on regarde un petit peu les chiffres maintenant depuis 2011 donc 2011 qui marque l'ascension au plus haut niveau de Novak Djokovic on constate que le Suisse a gagné 4 grands chlèmes, 2 Open d'Australie et 2 Wimbledon ce qui fait qu'il a 15% de réussite entre guillemets sachant qu'il a 15% de chance de décrocher le titre par rapport à l'ensemble des grands chlèmes qu'il a disputé 8 participations à l'Open d'Australie et 8 participations à Wimbledon 2 titres à chaque fois mais il ne faut pas oublier qu'à l'Open d'Australie c'était 2 titres où Novak Djokovic était dans une période un petit peu de moins bien de doute parce que je rappelle que l'Open d'Australie ça reste le tournoi favori du serbe au niveau de ses chiffres Federer a plus de chances de regagner un Wimbledon mais il ne faut pas oublier qu'au niveau de sa programmation s'il fait une tournée d'adieu à Roland-Garros et sachant qu'il aura les Jeux Olympiques ça va rajouter des tournois comme je vous le disais précédemment dans son planning et ce qui fait que ça peut avoir des conséquences également sur ses chances à Wimbledon en termes de fatigue et de récupération physique donc je le vois gagner encore un Wimbledon je pense ce qui fait qu'il finirait sa carrière entre 20 et 21 grands chlèmes selon moi maintenant on va passer à Rafael Nadal Rafael Nadal qui a eu 32 ans cette année qui lui détient 17 titres en grands chlèmes je le vois à peu près arrêter en même temps que Federer et pourquoi pas lui arrêter sur son tournoi c'est-à-dire à Roland-Garros donc je le vois bien arrêter en 2021 à Roland-Garros 2021 ce qui fait qu'il aurait 35 ans s'il s'arrête à Roland-Garros 2021 ça fait qu'il lui reste 11 grands chlèmes à disputer donc 3 US Open, 3 Open d'Australie, 3 Roland-Garros et 2 Wimbledon concernant l'Espagnol, lui depuis 2011 et l'avènement de Djokovic il a remporté en tout 8 titres du grand chlème 6 Roland-Garros et 2 US Open ce qui lui fait un ratio de 30% de victoire en grand chlème après si on décortique un petit peu chaque grand chlème à l'Open d'Australie il y a quand même une sacrée malédiction pour lui à chaque fois soit il a le break au 5ème en finale soit il se blesse dans ce tournoi donc j'ai beaucoup de mal à le voir regagner un Open d'Australie il y a Wimbledon aussi il a rencontré de très très belles choses mais à mon sens il y a beaucoup trop de paramètres qui doivent être réunis pour le voir briller sur le gazon notamment sa fraîcheur physique et l'état de ses genoux donc ce qui fait qu'il nous reste au Roland-Garros et l'US Open les 2 tournois qu'il a d'ailleurs gagné depuis l'avènement Djokovic ce qui fait qu'il lui reste 3 Roland-Garros et 3 US Open qu'est-ce qu'il peut gagner parmi ces 6 tournois ? clairement je dois gagner pourquoi pas 2 Roland-Garros sachant que je ne dois pas faire un 3 sur 3 avec pourquoi pas un Roland-Garros qui a cette petite passation de pouvoir par exemple avec Dominic Thiem ou un Novak Djokovic qui revient très très fort également à Roland-Garros et qui peut le battre et sur les 3 US Open pourquoi pas en décrocher 1 ce qui ferait qu'au final avant l'arrêt de sa carrière il pourrait avoir 3 grands chelems au maximum en plus ce qui fait que je le vois entre 17 et 20 grands chelems à la fin de sa carrière maintenant on va passer à Novak Djokovic donc le plus jeune des 3 qui lui a 31 ans il a en tout 13 titres en grands chelems au niveau de l'arrêt de sa carrière je le vois bien arrêté à l'Open d'Australie sachant que c'est son tournoi favori pourquoi pas un an après Rafael Nadal donc lui en 2022 donc un arrêt à l'Open d'Australie 2022 il irait ainsi sur ses 35 ans ce qui ferait qu'il aurait encore 14 grands chelems à disputer 4 US Open, 4 Open d'Australie 3 Roland-Garros et 3 Wimbledon donc lui depuis 2011 c'est 12 titres en grands chelems remportés 5 Open d'Australie 1 Roland-Garros 4 Wimbledon et 2 US Open ce qui lui fait un pourcentage de réussite de 40% si on fait les comptes comme je vous le disais Djokovic a potentiellement 14 grands chelems encore à disputer on peut retrancher les 3 grands chelems que peut potentiellement gagner Nadal et le grand chelem que peut potentiellement gagner Federer on tombe ainsi à 10 et parmi ces 10 grands chelems restants lesquels peut-il gagner ? sachant que l'Open d'Australie c'est son tournoi phare je vois bien Djokovic gagner encore 3 Open d'Australie pourquoi pas un Wimbledon et un US Open ce qui ferait qu'il aurait encore 5 titres en grands chelems d'ici la fin de sa carrière je mets un petit peu Roland-Garros de côté parce que peut-être que ce n'est plus sa priorité maintenant qu'il l'a gagné une fois et qu'il a fait le grand chelem en carrière je sais que pour Djokovic on tomberait entre 13 et 18 grands chelems ensuite je vais vous afficher les écarts des titres en grands chelems à travers chaque année qu'il y a pu avoir entre Federer et Nadal Federer et Djokovic et Nadal et Djokovic on constate par exemple que l'écart entre Federer et Nadal a toujours été au mieux de 3 pour Nadal il n'a jamais su passer cette barrière des 3 barrière qu'il aurait pu potentiellement passer à Wimbledon s'il s'était imposé et avait ainsi décroché son 18ème grand chelem donc au niveau de mon pronostic je pense que ça va jouer à un grand chelem d'écart cette histoire donc avec 20 titres pour Federer 19 pour Nadal et 18 pour Djokovic après encore une fois gagner un grand chelem c'est compliqué là on en parle un petit peu comme si on faisait nos courses oui je vais prendre 2 Roland Garros, 2 US Open, 1 Wimbledon mais c'est vraiment compliqué il faut gagner 7 matchs à différents moments de l'année donc à voir ce que ça va donner sachant qu'au tennis ça peut tourner très très vite donc voilà ce que vous pouvez dire dans les commentaires n'hésite pas à nous donner ton pronostic à ton avis à combien de grand chelem va finir Roger Federer à combien de grand chelem va finir Rafael Nadal et à combien de grand chelem va finir Novak Djokovic tu peux t'abonner à la chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité de tennis surtout là avec la tournée nord américaine qui arrive avec l'US Open en ligne de mire lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo nous suivre sur nos réseaux sociaux et moi je te dis à la prochaine d'ici là portes-toi bien ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada